Salut c'est Fatalardi, on se retrouve pour la suite du Cadavreski sur Xenoblade 3. La dernière fois nous avions obtenu le nom du troisième et dernier clan nopont, les véritables. Et donc par la suite, Cédille avait anticipé qu'il ne sera pas possible de... Et on sait pas quoi. Donc aujourd'hui c'est Gugig qui propose... Et alors là c'est vrai que j'avais pas vu le sens de ta phrase. C'est très intéressant puisque Gugig propose qu'en fait il ne sera pas possible de les jouer tout simplement. C'est vrai que ça prend à contre-pied les attentes des joueurs mais pourquoi pas. Pour le coup c'est une sacrée surprise. Donc ouais apparemment les véritables il ne sera pas possible de les jouer. Donc sans doute il y a des personnages qui ont vraiment une très grosse importance dans le scénario. Donc comme on avait dit, peut-être que ce sera les plus forts mais du coup ils sont tellement forts. Ils ont peut-être des pouvoirs divins ou alors peut-être que c'est une espèce disparue ou on sait pas. Mais voilà en tout cas il ne sera pas possible de jouer les véritables dans ce jeu en tout cas. Donc voilà peut-être qu'on pourra jouer au moins les mines et les sauts. Peut-être qu'on pourra jouer qu'un seul de ceux-là. Ou peut-être que si on joue un nopon indépendant. Voilà parce que là on part du principe qu'on joue des nopons. Je pense que vous l'avez interprété de la même manière que moi mais de ce qu'on a eu jusqu'à présent apparemment tout tourne autour des nopons. Et il n'a pas fait mention une seule fois d'autres espèces vivantes, animales. Bon à part ici mais c'était juste pour détailler mais voilà. Et ensuite il enchaîne avec à la musique. Les fans pourront retrouver le désormais célèbre. Alors qui va être le désormais célèbre ? Bon la logique ce serait du Yasunori Mitsuda parce que c'est le nom masculin qui ressort en tant qu'artiste solo. Après tu as Ace, c'est un duo. Je ne connais pas le nom des deux membres d'ailleurs. Il y a un homme et une femme. Ensuite tu as quand même Kenji Hiramatsu qui est aussi un homme mais qui est moins connu je pense que Yasunori Mitsuda. Donc je pense que c'est dit il partira plutôt vers Michan comme son papa l'appelle. Et sinon pour Xenoblade 1 c'était Yoko Shimomura qui est une femme. Donc là on part sur un homme. Donc on va voir ce que nous dit Cédille à ce propos. Là j'ai remis tout le texte on va bien voir mais Cédille va sûrement planter comme d'hab voilà. Donc là on va supprimer la première génération. Donc c'était ça je crois. Attends. Non c'était janvier 2022. Donc là nous sommes ici. Tac. On supprime tout ça. Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Non ça ne fonctionne toujours pas. Donc on supprime le reste. Ce RPG ça va jusqu'à personnage. Donc jusque là. Là je pense que c'est bon. Donc on se met bien à la fin aussi pour le curseur. C'est vrai que il ne faudrait pas qu'il génère quelque chose au début. Les fans pourront retrouver le désormais célèbre thème du jeu. sous-titré Sorrowful par le groupe Symphonique à priori ou Symphomaniaque. Je m'attendais à ce qu'il sorte un artiste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle d'autre chose. A la musique les fans pourront retrouver le désormais célèbre thème du jeu. Alors est-ce qu'on parle du thème de Xenoblade 1 ou de Xenoblade 2 ? Parce qu'a priori le désormais célèbre thème du jeu. Xenoblade en soi ça n'a pas vraiment de thème. Parce que les trois Xenoblades ont des thèmes différents. Ils ont des thèmes caractéristiques certes. Des thèmes principaux mais différents. Moi j'avoue que j'aime beaucoup celui de Xenoblade 2. Bon l'écran titre de Xenoblade 2 1 est incroyable et intemporel. On est tous d'accord. Mais disons qu'une fois passé l'écran titre. Je trouve qu'il a moins d'impact que Xenoblade 2. Qui est distillé à travers tout le jeu finalement. A travers toutes les cinématiques. Avec plein de variations différentes. Plein de registres différents. Mais là voilà. Attends Sorrowful par contre. Ne serait-ce que ce ne serait pas. Ce n'est pas un nom de. Qui existe déjà. Attends. Wait. Sorrowful Xenoblade. Alors il y a Sorrow. Is an event track. Apparemment c'est du Xenoblade 1. C'est quoi ? J'ai pas le son moi. Je remets le son. 30 secondes. Je vois ce que je vois ce que c'est. C'est une musique triste. Qu'on entend principalement. Quand il y a un personnage mort en général. Donc ouais. Tout ce qui est. Avec des thèmes. Des sonorités. Plutôt. Type Alchemote. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Pourquoi pas. C'est. C'est un thème. Qui est. Stylé. Enfin. Tout le reste de Xenoblade 1. Est incroyable. Donc. Ça c'est vraiment le truc. Qui n'a pas vieilli dans le jeu. Voilà. Donc. Thème du jeu. Soutitré Sorrowful. Par un groupe. Symphonique apparemment. Moi je ne connais pas. Plutôt un orchestre. Parce qu'un groupe symphonique. Parce qu'il y a des groupes de métal symphonique. Mais un groupe symphonique tout court. Je ne connais pas. Aussi. Peut-être un petit groupe. Voilà. Qui joue avec des instruments classiques. Mais qui n'est pas considéré comme un orchestre. Ça. Ça doit se faire. Bref. Voilà. Donc là. Pour le moment. Alors. Effectivement. On a eu. Dans la continuité. Le. Le troisième. Clornopon. Qui est donc. Pas jouable. Et ensuite. On retrouve le thème du jeu. On a le titre. Du thème du jeu. Voilà. Donc. C'est déjà pas mal. En fait. Et puis. On s'arrête là. Pour aujourd'hui. Donc. J'espère que ce 4x. Vous plaît toujours. Et je vous dis. Salut. Et à la prochaine.